Musique Bonsoir, monsieur, dame Vous n'auriez pas une pièce ou deux C'est pour manger J'suis l'homme trottoir Posé comme ça Comme une verrue sur... J'ai connu quand Mélis Mell l'a gagné Donc c'était le premier, c'est ça J'y étais pas allé J'avais suivi sans y aller non plus Parce que je devais pas être dispo Quand les vendeurs d'en plus m'ont gagné Et du coup j'y suis retourné Quand Askewoug et 3 minutes sur mer ont gagné l'année dernière Là j'y suis allé J'étais dans le public Et j'ai trouvé ça vachement bien Donc je me suis dit Là j'ai un peu qui sort Donc je vais tenter ma chance Alors le prix du public est attribué à Govrage Ça fait chaud au coeur Ça fait super chaud au coeur J'étais déjà super content d'aller en finale Ce prix du public était complètement... Une vraie surprise Mais peut-être moins que le fait d'aller en finale Quand j'ai vu que j'étais dans les demi-finalistes J'étais extrêmement content Quand j'ai vu les 21 autres finalistes Déjà j'étais un peu moins content Parce que je me suis dit Il y a quand même un niveau de fou Il y a des artistes que j'écoute énormément Que je vais voir en concert Je pense à Pierre Opens Je pense à Yarros Et puis des artistes que j'ai découvert Je pense à Angèle Qui sont... Je trouve que ça tient vraiment la route Marie Baraton Voilà Donc du coup La vraie surprise elle était d'aller en finale Et après Comme je suis plus habitué à la scène Comme c'est plus mon truc Je me suis dit là Et puis que j'avais vu Tous ces votes du public sur internet C'était absolument dingue Dès que je faisais un concert J'avais 100 votes de plus le lendemain C'était fou Et du coup Je me suis mis à y croire A ce prix du public Et malgré tout Après avoir entendu la prestation des autres Je me suis dit Ça va être chaud Ça va être chaud Ça va être chaud Et puis voilà C'est nous qui l'avons eu Je suis vraiment 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 content Beauvrage qui nous rejoint Avec ses musiciens Voilà Prix du public Remis par Cyril Mokayach Le successeur de 3 minutes sur mer Merci beaucoup A la base J'ai commencé la musique super tard J'étais plutôt dans le sport Quand j'étais plus jeune Et du coup J'ai commencé à 19 ans A gratouiller quelques accords Et j'ai commencé à écrire Que vers 25 Un truc comme ça 25 ans Et oui Je m'inspire Je m'inspire à la fois De ce que je vis Et à la fois De ce que les autres vivent Donc tu me parles D'enfance hongroise Effectivement Mon grand-père est hongrois Effectivement Quand il me disait Bonne nuit Il me disait Yo essa cat Tout ça Donc oui Effectivement Cette chanson là Elle est complètement autobiographique Il y a des chansons La majorité des chansons Sont quand même Au moins Sur ce que je vois Pas forcément Sur ce que je vis Mais sur ce que je vois Merde je suis prof J'ai été pion Pendant 7 ans Et 3 ans Assistant d'éducation Dans un lycée J'ai plein de potes Qui sont profs Du coup Et j'étais plus un pilier De salle des profs A boire des cafés Et à discuter avec les mecs Que de faire bien mon boulot Désolé Et du coup Bah ouais Tu regardes un peu Ce qui se passe Tu T'écoutes Tu suis un peu Le boulot de prof Et puis en plus Ça m'intéressait Parce que je voulais être Prof de philo à l'époque Donc voilà Tout ça C'est des petits moments de vie Qui m'inspirent J'ai mon petit carnet Toujours sur moi Avec mon crayon Et je note 2-3 conneries Et ça devient des chaussons Et le réveil Ne sonnera plus jamais Pour rien Le buffet de la gare Ça ne lui dit plus rien Il va guérir enfin De son ennui chronique En construisant des trains Mais des trains électriques La musique Elle est venue un poil Plus tôt Parce que j'aimais bien J'aimais bien l'idée De reprendre des chansons Je reprenais du Bowie Je faisais plus J'étais plus rock Donc j'adorais ça Et il y a un jour Je me suis dit Enfin j'étais avec un copain Qui faisait de la guitare aussi Et puis on s'est dit Tiens on se donne le week-end On prend un thème Et on essaie d'écrire une chanson Parole et musique Et du coup on a essayé C'était de la grosse merde Disons-le Mais ça a été la première étincelle Qui a fait que Je me suis pris au jeu J'ai eu envie d'écrire des trucs Et du coup Là la musique a commencé A prendre une autre part Importante aussi C'était vraiment Le côté composé Pas seulement Regarder ses grilles d'accord Et reprendre du Bowie Des Stones Ou des trucs comme ça Vraiment composer un truc bien à soi Et tout en s'inspirant De ce qu'on aime A l'époque moi Ce qui m'inspirait C'était Brassens Ou bien c'est le chemin Le plus long Il y a un projet d'album Là On devrait rentrer en studio Fin d'année Ça devrait Ça devrait Voir le jour Début Ou milieu d'année prochaine Je suis en train De tout De tout De m'occuper de tout ça Donc ouais C'est un projet d'album Chanson Je vais reprendre Les titres Les titres Que je joue sur scène Donc pour ceux qui connaissent Nordéplaise La riviste Et compagnie L'idée c'est d'essayer D'apporter un truc Un peu plus Un peu plus couillu Que ce que J'ai pu mettre Dans l'album Dans l'EP Qui est sorti Parce qu'en fait Quand on est sur scène On est un peu C'est un peu engagé C'est un peu C'est un peu Tonique Et j'ai voulu faire Un EP Qui soit différent De ce que Je fais sur scène Parce que L'idée c'est De démarcher Les festivals C'est d'essayer De gravir Un peu les échelons Des scènes Et je voulais Qu'il y ait les deux Donc là Je vais faire un album Avec batterie Avec certainement Des cuivres Une section de cuivre On va essayer De mettre un peu La grosse artillerie Pour d'abord Se faire plaisir Et puis Ensuite Pour montrer Ce qu'on peut faire En termes de chansons Un peu Un peu dynamique Et un peu Un peu Un peu couillus C'est un peu Un peu le principe Moi je pense Je pense que Tu peux me baisser Un peu Quand même Parce que je pense C'est super fort Le piano Et même la voix Je pense La voix On l'a pas faite encore On va dire Qu'il y a un Demi album Slam Qui est déjà prêt Alors après Alors après il faut Il faut encore Travailler les arrangements Et tout L'idée C'est que Sur scène Même pendant La sortie Du prochain album Chanson Sur scène Je tiens absolument A mélanger les deux C'est vraiment Quelque chose Auquel je tiens Parce que J'aime bien Quand je vais voir Un concert Qu'il y ait Différentes couleurs J'aime pas Quand je vais voir Un concert de rock Que ce soit Que du rock Que ce soit Toujours Les mêmes structures Les mêmes accords Les mêmes trucs J'aime bien varier Les trucs Et du coup Là Pour la tournée De l'album Chanson Je vais quand même Intégrer des slams Et quand L'album slams Sera fini d'écrire Je suis en train De l'écrire Donc ça On parle de ça Là on pousse à 2016 Un album slams Ce sera pas avant 2016 Mais j'intégrerai Quand même Des chansons Voilà Pour que les gens Passent de l'un à l'autre Je trouve ça plus intéressant Que de rester dans un seul style Mais tu me comprends pas Toi tu préfères croire Que je parle seul Que je suis fou Mais quand je suis sous Je parle à la rue Et puis j'écoute Toutes ces histoires Pendues aux lèvres D'une bouche d'égout Car plus t'es seul Plus tu parles fort Moi je crie quand je parle Je pleure quand je crie Je hurle quand je prie Ou quand j'implore La rue de me rendre un vieil ami Le public Celui qui vient nous voir Dans les salles S'en fout royalement Il s'en fout royalement Il aime les deux Et il vient S'il vient pour l'un Par exemple Il y a un type Parce qu'on joue en province Il y a un type Qui est sur son ordinateur Il voit que Gouvrage Passe dans une salle Pas loin de chez lui Il écoute le bleu de travail Il dit Oh bah tu vois C'est sympa Je vais aller voir Il s'attend à aller voir Un truc de chanson On lui fait évidemment De la chanson On fait de la chanson Et parallèlement à ça On fait du slam Le type aime bien Généralement Ça va On a plutôt un bon accueil Du public Le public qui nous connait pas Le public qui nous connait Généralement Ça se passe plutôt bien L'idée encore une fois C'est vraiment De mélanger les deux Après Il y a Une certaine partie De la population Qui se trouve être Souvent Les professionnels De la musique J'entends par là Des journalistes Des programmateurs Des gens qui tiennent Des radios Qui n'arrivent pas A identifier En quelque sorte Gouvrage Gouvrage c'est quoi ? Gouvrage c'est du slam Ou c'est de la chanson ? Je leur réponds Droit dans les yeux Gouvrage c'est les deux C'est les deux Et ça restera les deux Longtemps Le projet Gouvrage C'est d'abord un trio L'idée c'est C'est de C'est de défendre Les chansons Avec mes deux musiciens Donc il y a Adrien à la contrebasse Et Antoine au violon Je les ai rencontrés Il y a trois ans Maintenant J'avais foutu Des annonces Un peu partout Dans des écoles de jazz Un peu partout Dans Paris Pour trouver un contrebassiste Parce que je voulais un duo Enfin au moins un duo Je voulais Et du coup Il y a Adrien Qui est venu me voir En concert On a sympathisé On s'est entendu Musicalement également Et il avait un projet Lui de jazz Avec Antoine Donc le violoniste Et on s'est mis A travailler ensemble Et on a eu la chance De gagner une résidence Assez rapidement Dans un tremplin Ce qui a fait Qu'on a monté Le répertoire Très très vite Et très très vite On s'est mis à tourner Plutôt correctement Donc moi Les chansons A la base Je les ai jouées Déjà depuis 7-8 ans En guitare voix Et là L'idée C'est de Parce que j'étais A la fois A l'écriture des textes Et à la fois A l'écriture des musiques Et ce que je voudrais Le projet final Tel que je le conçois Vraiment C'est de lâcher L'aspect musical Ne plus m'intéresser Aux compositions En tout cas Pas uniquement Je voudrais leur laisser Ce truc là Ils font ça Beaucoup mieux que moi Ils ont vraiment Une intelligence de la musique Que moi j'ai pas Et du coup J'aime bien J'aime bien cette idée Et l'homme trottoir Puisqu'on en parlait Tout à l'heure L'homme trottoir La musique Et on voit bien La différence Entre l'homme trottoir Et le bleu de travail Et les autres chansons La musique C'est Adrien Et Antoine Qui l'ont Qui l'ont écrite Donc on est déjà Sur un autre aspect Musical Et j'aime ça J'aime ça J'aime ça l'idée De composer Comme ça à trois Et concernant La scène Oui Le but C'est de défendre Ce projet En étant trois Maintenant J'ai une C'est presque politique C'est que je joue Partout Là où on me le demande A partir du moment Où on se fout pas de ma gueule Donc s'il y a Une petite assaut Qui Qui a pas d'oseille Qui a pas de subvention Mais qui veut Qui veut Nous avoir en trio Moi j'ai un principe Un autre principe C'est que je paye Systématiquement mes musiciens Ça c'est normal Même si moi Je me paye pas Et Si cet assaut là N'a pas Les thunes D'avancer un cachet Suffisant Pour que je paye mes musiciens Je viens tout seul Et le spectacle C'est sympa aussi J'ai fait ça longtemps Je fais ça en guitare roi On s'amuse bien C'est rigolo Parce que je suis plus A limite Je suis plus à l'aise Je suis moins dans des cases Puisque j'ai pas des musiciens Je peux partir dans tous les sens C'est un autre spectacle C'est rigolo aussi Et là j'ai une tournée en Suisse Qui s'annonce Et je suis tout seul Avec ma guitare Et j'adore ça aussi Donc voilà Quand il y a Quand il y a des municipalités Qui ont de l'oseille Et bien Ils se payent le trio Et puis quand il y a Des petites assos Qui n'ont pas trop de thunes Je viens tout seul Et ça me fait Vachement plaisir aussi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada